Voice of Cameroun La voix de l'espérance Comme chaque premier samedi du mois, l'abbé Jean-Augustin Othoune-Toulou a une fois encore donné rendez-vous au Camerounais au sanctuaire Marie-Béatrice Détoudi. Objectif, prier une fois encore pour la paix au Cameroun. Depuis des années, notre paix est menacée. Ça a commencé avec Beaucoup-Aram et ça s'est enchaîné avec la crise du nord-ouest, du sud-ouest, des crises post-électorales. Et tous ces événements ont sombré le Cameroun, ont plongé le Cameroun dans une division qui ne dit pas son nom. La réponse de l'église est d'être permanemment dans la prière, de rester éveillé, d'être en communion. Pour ce premier samedi du mois d'octobre, plusieurs fidèles ont répondu à cet appel pour une fois encore dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Des bienfaits que l'abbé Jean-Augustin Otuontolo n'a pas manqué de souligner. Aujourd'hui nous sommes heureux plus que jamais parce que nous voyons que Dieu écoute nos prières. Depuis déjà trois ans, en ce lieu, chaque samedi, le premier samedi, nous prions pour notre pays. Et malgré les épreuves, malgré les événements parfois négatifs et néfastes, notre pays tient. Et nous pouvons vous rassurer que notre pays ne tient pas la prière. Lorsque le chef d'État a décrété le dialogue national, nous croyants, nous pélérants, nous avons reçu ça comme un signe du ciel. Nous avons reçu cela comme un don de la paix. Ces prières qui ont débuté il y a plus de trois ans portent déjà leur feu. Car plusieurs fidèles qui y prennent part sont totalement transformés. Aujourd'hui nous avons prié pour dire merci à Maman Marie, et nous lui avons demandé de transmettre notre reconnaissance à son divin Fils Jésus-Christ pour le bon déroulement du grand dialogue national. Nous avons également supplié notre Maman, la Très Sainte Vierge Marie, pour qu'elle soutienne tous les artisans de la paix et pour qu'elle prie pour la conversion des ennemis de la paix dans notre cher et beau pays. Moi je désire avoir la paix, je demande au Seigneur la paix et que le Seigneur garde mon fils, qu'il le garde encore en vie, parce qu'il travaille pour le bien de tout le monde. Cela est difficile, que le Seigneur lui donne encore la vie, qu'elle reste avec nous longtemps. Le très temps fort de cette célébration était l'hommage rendu à l'abbé Alain Brice Ndjana, en partance pour le Brésil. D'abord permettez-moi d'exprimer ma profonde et sincère gratitude pour le ministère exercé ici, avec le père curé qui nous a permis de grandir encore davantage et d'acquérir une autre espérance comme prêtre. Maintenant la mission nous envoie à l'autre bout du monde, notamment au Brésil. Le seul message que je puisse laisser à ceux que j'ai eus comme chrétiennes et chrétiens, c'est tout simplement de promouvoir la paix, la paix dans leur cœur, la paix dans les familles, la paix pour notre pays. Il faut en outre rappeler que ces maîtres se tiennent chaque premier samedi du mois et permettre à plusieurs fidèles Camerounais de confier leurs problèmes à l'éternel. Sous-titrage ST' 501